La soirée de lancement de Black Ops 2 était attendue comme un événement majeur pour toute l'industrie du jeu vidéo français. Après le palais de Chaillolaine dernière, Activision a décidé de changer de stratégie en organisant son lancement principal au Virgin Megastore des Champs-Elysées. Un bon moyen de se rapprocher des joueurs quitte à perdre un peu en prestige. Ils étaient donc quelques centaines à avoir bravé le froid parisien pour participer à l'événement, nous sommes allés à leur rencontre. J'attends surtout de nouvelles armes, de nouveaux mondes, de nouvelles maps et une meilleure fluidité en fait. Et peut-être vers 20h je vais acheter le jeu, mais pas sûr, d'abord je vais demander à mes amis s'il est bien. Une bombe, une bombe entre les mains, franchement une bombe entre les mains. Mv3s était pourri, sincèrement il m'a dégoûté. Black Ops j'ai aimé et maintenant Bo2 c'est le jeu de l'année pour moi. Que vous attendez quoi dans le Black Ops ? Que ce soit pas plus pourri que Mv3. Ouais voilà, un bon jeu, un jeu différent en tout cas, qui puisse résoudre tous les soucis qu'on a pu avoir avec Modern Warfare 3, ce qui soit les connexions, les akimbo, tous les problèmes d'armes, d'optimisation etc. Que ce soit un bon jeu. Un jeu plus équilibré. Histoire d'animer la soirée et de combler l'attente, Activision avait organisé plusieurs animations autour de son jeu phare. Tournois en équipe, séances de tatouages éphémères, personnalisation de t-shirts, maquillage et montage photo étaient donc au programme de festivité, des initiatives sympas et peu coûteuses qui ont fait mouche auprès des heureux participants. En fait ça donne ça. Ça donne nos têtes. Vous en pensez quoi là ? C'est excellent. C'est excellent. On est venu pour acheter le jeu déjà d'abord, ensuite pour l'essayer. On fait des trucs comme ça, des animations, c'est vraiment pas mal. On se marre bien quoi. Si quelques lots étaient à gagner sur place, tous, ou presque, étaient venus pour acheter une version du jeu. La mise en circulation officielle étant fixée à 20h, les plus motivés se sont donc cru et vers les caisses après que le décompte ait eu lieu. 4, 3, 2, 1... L'occasion pour nous de recueillir leurs impressions. J'ai le monstre, j'ai le trésor quoi, j'ai le BO2, donc là je vais le payer, je vais rentrer chez moi, je vais me laver, me poser, jouer, et donner une planche à zombies quoi. Ça fait plaisir quoi. Là donc là c'est le carton, c'est le car package version PS3, donc avec le drone et tout ça. J'avais déjà le casque vision de nuit, j'ai déjà la voiture télécommandée, donc je me suis pas arrêté là, j'ai pris le drone avec. Moi j'ai pris l'édition collector mais sans le drone, parce que j'avais passé de fric. Et franchement il m'a l'air pas mal, il y a pas mal de DLC et tout ça, franchement ça a l'air cool, il a l'air pas mal ce Black Ops. Si l'opération lancement de Black Ops 2 s'est plutôt bien passé, il faut tout de même avouer que le bilan est mitigé. En voulant tout miser sur les consommateurs, Activision a très largement perdu en prestige. Alors certes plus de 600 magasins avaient ouvert leurs portes pour vendre le jeu en avance, mais le fait est qu'en terme d'image, on est très loin des lancements précédents. Reste le juge de paix principal, les ventes qui avaient commencé de façon non officielle dès le samedi, et qui vont sans aucun doute faire un massacre. Reste le juge de paix principal Reste le juge de paix principal